Générique ... Générique ... Bonsoir à tous. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Avant les élections européennes, les évêques de l'Est de la France, du Luxembourg, de Belgique et d'Allemagne publient une lettre pour les citoyens européens. Pour la première fois depuis 80 ans, la relique de la Sainte Coiffe du Christ a été portée en procession à Cahors à l'occasion du jubilé des 900 ans de la cathédrale à Saint-Étienne. Et puis, ce week-end, une relique du Mont Golgotha a été installée dans l'église Notre-Dame de Beauvoir à Istres en présence de l'évêque d'Aix-et-Arles et du maire de Istres. Ce dimanche, une semaine après les attentats qui ont visé des églises catholiques au Sri Lanka et fait plus de 320 morts, des membres de la communauté catholique sri-lankaise en France se sont retrouvés à Paris pour prier pour les victimes et leur pays. Parmi eux, le père Pradip Manavadou, prêtre du diocèse de Colombo, durement touché par les attentats. Il est avec nous ce soir pour nous parler de la situation des chrétiens dans son pays, quelques jours après la terrible attaque. Et on débute cette édition avec le communiqué publié en fin d'après-midi par la Cour européenne des droits de l'homme à propos de Vincent Lambert. La CEDH valide l'arrêt des soins. En revanche, un recours auprès de l'ONU est toujours en cours, ce qui empêche actuellement l'arrêt total des soins. On écoute Maître Jérôme Triomphe, avocat des parents de Vincent Lambert. Nous avons saisi au lendemain de la décision du Conseil d'État condamnant Vincent Lambert à mort pour la quatrième fois la Cour européenne des droits de l'homme et le Comité international pour les droits des personnes handicapées de l'ONU. Que nous dit la Cour européenne aujourd'hui ? Elle nous dit qu'elle rejette les demandes de mesures provisoires puisqu'elle a déjà dit que Maître Vincent Lambert n'est pas contraire à la Convention européenne des droits de l'homme comme elle l'avait jugé le 5 juin 2015. Mais ce n'est pas le sujet principal qui nous préoccupe parce que nous avons saisi le Comité international des droits des personnes handicapées de l'ONU sur le fond des droits des personnes handicapées de recevoir les soins qui sont dus à leur État, qui sont refusés à Vincent Lambert depuis des années et des années et surtout à lui arrêter l'alimentation et l'hydratation qui sont considérés comme un soin minimal et qui ne peuvent pas être refusés au motif d'un handicap. Or c'est justement au motif de son handicap que le Conseil d'État a condamné Vincent Lambert. Nous attendons aujourd'hui avec confiance la décision qui sera rendue par le CIDPH qui est la seule instance internationale spécialisée dans la protection des droits des personnes handicapées. Le docteur Sanchez ne peut évidemment pas appliquer et exécuter sa décision tant que des recours sont pendants. Il ne peut pas y avoir d'arrêt de soins en l'État. Direction Cahors maintenant avec sa cathédrale qui fête cette année ses 900 ans. Pour ce jubilé, un événement exceptionnel a eu lieu dans les rues de la ville. Samedi, la Sainte Coiffe du Christ a été portée en procession accompagnée par près de 2000 fidèles. Reportage avec Emmanuel Favreau. Ils étaient près de 2000 pèlerins à traverser les rues pavées de Cahors. Ce samedi 27 avril. Et pour cause, c'est la première fois depuis 80 ans que la relique de la Sainte Coiffe du Christ est dévoilée aux fidèles pour être portée en procession. La Sainte Coiffe, c'est donc le suerre qui était sur la tête de Jésus quand il était au tombeau. C'est important de savoir si c'est authentique ou pas. Alors je sais qu'il va y avoir quelques études scientifiques sur ce linge qui est un peu méconnu pour l'instant. En tout cas, qu'il soit authentique ou pas, ça fait des siècles qu'on prie en le regardant. Je crois que les gens ont besoin de signes concrets. On est les pieds sur terre et les signes, ça nous aide à croire. Aujourd'hui, on est venu en fait parce qu'on est cadurciens et c'est parce que c'est un événement important pour la ville. On a 900 ans de la cathédrale et c'est la raison pour laquelle je voulais qu'elle le voit. On a l'impression d'être encore au plus proche du Seigneur en fait. On a l'impression vraiment de le vivre au plus profond de nos cœurs. Le père Hervéque nous a dit que la vénération, c'était avant tout un respect. Donc c'est de respecter notre histoire quelque part. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on ne sort pas de nulle part. L'église n'est pas née de nulle part. Elle est née de la vie, de la mort et de la résurrection du Christ. Pour accompagner les pèlerins venus vénérer la relique, une garde d'honneur de la Sainte Coiffe a été constituée pour toute cette année jubilaire. Pour nous, ce qui est très touchant, c'est de voir des personnes qui arrivent, qui nous disent « on n'a pas la foi » et on leur dit « mais ce n'est pas grave ». On est là aussi pour venir chacun comme on est et puis demander au Seigneur de nous toucher. Et puis il y a des personnes qui effectivement passent sous la Sainte Coiffe, se recueillent et se mettent à pleurer, sont vraiment remplies d'émotions. Nous, on est juste là pour donner un petit coup de main, on n'est pas du tout responsable de tout ça, on laisse faire le Christ et après on voit les personnes touchées, on a vraiment des retours. Une démarche à la suite de Saint Jean, découvrant les linges mortuaires du Christ, il vit et il crut. Une autre relique remarquable a été installée en France ce week-end, mais à Istres cette fois, celle du mont Golgotha, dans l'église Notre-Dame de Beauvoir, en présence de l'archevêque d'Aix-et-Arles, Mgr Christophe Dufour. Le curé de la paroisse, le père Jean-François Noël, compte bien faire profiter ses paroissiens et ceux des environs de cette relique. Une chance pour la foi, une sorte de calvaire miniature, surmonte une chasse en verre, à l'intérieur un petit caillou accompagné d'un seau. Le tout est entouré d'une attention particulière et de précaution, car il ne s'agit pas d'un caillou banal, c'est en fait un petit morceau du mont Golgotha, le rocher du crâne en hébreu, la colline où Jésus a été crucifié. On écoute le père Jean-François Noël à l'initiative de la venue de la relique, mais aussi le maire d'Istre, présent pour l'occasion. Istres, c'est une ville cosmopolite, multiculturaliste, avec 20% de maghrébins, donc on a une relation très intense avec les musulmans, d'autres communautés, d'autres confessions. Et la pierre de Golgotha, elle dit à la fois cette division et cette espérance qui traversent par le sang du Christ, qui traversent les nations et les cultures, pour dire que nous sommes frères et sœurs dans la paix. Et que cette paix, nous la recevons de Dieu, et nous la recevons à travers le signe de la fécondité de cette petite pierre, toute simple, humble, comme ça, posée en ce reliquaire, comme vous l'avez pu voir sur les images, et qu'en même temps est vénérée comme une pierre qui nous élève et qui nous suscite ce que nous avons de meilleur en nous. La notion de calvaire, c'est une notion difficile, pour ne pas dire même insupportable, qu'on arrive à presque en faire le contraire au complet, en le présentant cela comme un objet de vénération, montre bien, je dirais, la fascination qu'il y a autour de la symbolique que représente cette pierre, et qu'à travers ça, encore une fois, ils trouveront un bien-être intérieur. Ce bien-être intérieur, il a obligatoirement des résurgences, des conséquences sur le bien-être extérieur. On a appris ce mardi après-midi le décès de Mgr Albert-Marie de Moléon, évêque émérite de Meaux, il avait 83 ans, dominicain, il participa à la naissance du renouveau charismatique en France en 1972. Mgr de Moléon fut l'accompagnateur spirituel de Pierre Goursa, c'est le fondateur de la communauté de l'Emmanuel et de la Fréternité de Jésus, jusqu'à la mort de celui-ci en 1991. Entre 2008 et 2019, Mgr de Moléon a été le coordinateur pour la France des congrès de la Miséricorde et l'un des fondateurs des congrès mondiaux de la Miséricorde. Mgr de Moléon a donc attendu de passer le dimanche de la Miséricorde que nous fêtions dimanche dernier pour rejoindre la Maison du Père. La célébration de ses obsèques aura lieu le samedi 4 mai à 10h30 en la cathédrale de Meaux. Et puis, ce week-end, Jean-Paul Pérez a été élu modérateur général de la communauté du Verbe de Vie, médecin retraité et père de familles nombreuses. Jean-Paul Pérez, 59 ans, est membre de la communauté avec son épouse depuis 2010. Un peu plus de trois semaines avant les élections européennes du 26 mai, les neuf évêques de l'Oregio s'expriment. L'Oregio, c'est l'association qui regroupe des évêques de différents diocèses de l'Est, de la France, du Luxembourg, de Belgique et d'Allemagne. Ils ont présenté ce lundi à Luxembourg une lettre commune adressée, je cite, à nos frères et sœurs européens. Cette lettre, qui traite des grands défis actuels de l'Union européenne, a été signée sur place en présence de la presse. Notre journaliste Antoine Coty a été sur place pour comprendre l'intention de cette lettre pastorale commune. La lettre pastorale est adressée, j'ai envie de dire, nous l'avons intitulée « Lettre à nos frères et sœurs européens ». Donc, elle est destinée à tous ceux qui auront envie de lire ce que ce groupe d'évêques Euregio a envie de communiquer. Nous voulons montrer dans notre lettre pastorale commune que tout d'abord, le fait même de faire une telle lettre est un acte européen et que des évêques de quatre pays différents écrivent ensemble une lettre pastorale veut dire qu'une participation commune européenne est possible et nous voulons dire aux citoyens de nos pays mais d'aller voter, de participer aux élections européennes, d'exercer leur devoir des citoyens comme chrétiens pour construire la cité de l'avenir. Il est très important que dans la situation actuelle, on réponde aux défis. Aux défis actuels, la lettre envisage certains défis. Des défis comme celui de l'immigration. Il n'y a pas eu d'Europe dans l'histoire sans qu'il n'y ait eu d'immigration. Il y a toujours eu des apports extérieurs. Ça fait d'ailleurs la particularité de l'Europe. Un autre défi, c'est l'écologie. C'est le travailler à l'écologie. On m'a déjà fait remarquer que lorsque l'Union européenne crée des traités internes, ils ont une influence mondiale parce qu'ils régularisent les choses. Et c'est ça que nous voulons aussi promouvoir. Je pense que le message que nous voulons livrer aussi à travers ce que nous faisons ensemble, c'est un message de justice, de partage, un message social. Parce que l'Europe n'a aucun sens si elle n'est pas constructrice de justice. de paix, de solidarité. Au Vatican, le quotidien du Saint-Siège. L'Osservatore Romano a annoncé que son supplément mensuel féminin donné Chiesa Mondo, en français Femmes Église Monde, sera publié normalement au mois de mai avec une nouvelle équipe éditoriale. Je vous le rappelle, fin mars, les rédactrices du supplément féminin avaient annoncé leur démission collective, s'estimant délégitimée. Un nouveau bureau éditorial a été constitué, coordonné par Rinta Pinci. Jusque la journaliste à TV 2000, la chaîne de télévision de l'Episcopat italien, le supplément mensuel de l'Osservatore Romano, continuera donc à être publié. Dimanche au Burkina Faso, à 60 kilomètres de la ville de Djibo, capitale de la province de Soum, une attaque contre une église protestante a fait six morts. Les victimes sont le pasteur Pierre Huedraogo, deux de ses fils et trois fidèles. Le pape François a fait part de ses prières pour les victimes, leurs familles et tous les chrétiens du pays. L'attaque survient dans un climat de tensions croissantes, avec la présence en augmentation ces derniers mois de groupes islamistes radicaux dans le pays. On écoute Michel Varton, président de l'ONG protestante Portes Ouvertes, au service des chrétiens persécutés. Il faut savoir que quand même la Burkina Faso est un pays qui se trouve sur l'index de persécution de Portes Ouvertes. Donc la persécution est une réalité. Ça veut dire qu'on reconnaît depuis un certain temps qu'il y a une augmentation de pression contre la population chrétienne. Il y a à peu près 25% de chrétiens dans ce pays. Et nous avons vu depuis 2-3 années, surtout les enlèvements, les assassinats. À ma connaissance, c'est la première fois qu'on voit une église attaquée de cette façon. Sans doute une imitation à ce qu'on voit un peu partout dans le monde, aussi dans d'autres pays. Ici en France et dans beaucoup de pays, il y a des chrétiens qui prient pour eux, qui sont à côté d'eux, qui ont vraiment leur situation à cœur. On est avec eux et on prie pour eux. Et on est disponible pour les aider aussi. En œuvrant pour les plus démunis, ils sont morts d'amour. Ce sont les mots dimanche du cardinal Béchiou, préfet de la Congrégation pour la cause des saints. Il a béatifié quatre martyrs. Mgr Enrique Angelili, le père Carlos Murias et le laïc Venceslas Pédernera, ainsi que le missionnaire français, le père Gabriel Longville. Ils avaient été assassinés en 1976 durant la dictature militaire. Les nouveaux bienheureux s'étaient engagés en faveur de la justice sociale dans le pays sud-américain. Durant cette période, en Argentine, le pouvoir en place n'a fait qu'exploiter la religion, exigeant une attitude passive de la part des fidèles, a rappelé pendant son homélie le cardinal Béchiou. Et on poursuit avec la chronique du monde. Depuis Québec, Jasmin Lemieux-Lefeuve nous parle de la communication active du diocèse de Québec à la télévision. Bonjour, joyeux Spac. Alors, Jasmin, très heureux d'être devant le dernier petit tas de neige qui recouvre le terrain des services diocésains. Pour vous parler de communication, il y a une belle campagne publicitaire télévisuelle qui a été lancée cette semaine par le diocèse de Montréal. Alors, c'est rare que des diocèses investissent pour avoir une campagne sur les ondes télévisuelles. Alors, je vous présente celle du diocèse de Montréal. Être plus efficace, manger moins, s'entraîner plus, jamais perdre la face, des selfies tous les jours, s'acheter un condo, tomber en amour, faire du yoga le midi, investir à la bourse, pas dormir la nuit, une nouvelle auto électrique, se séparer, se séparer encore, rager dans le trafic, changer d'emploi, des nouvelles chaussures tous les mois, ne plus savoir pourquoi, être perdu et simplement vouloir se retrouver. Église catholique à Montréal. Se retrouver. Vous aurez peut-être reconnu la fameuse croix du Mont-Royal dans cette publicité, vraiment qui fait du bien à voir, qui rayonne du temps pascal, et du côté du diocèse de Québec, il y aura un changement à la direction des communications, car j'ai annoncé à mes collègues qu'avec ma famille, nous allons déménager cet été en Pologne. Eh oui, alors mon épouse que j'ai rencontrée au JMJ vient de Varsovie, alors nous aurons la joie de vivre dans le pays maternel de nos enfants, mais les liens seront toujours gardés avec le diocèse de Québec et plus largement avec le Canada. Au plaisir de s'en reparler bientôt. Merci, Jasmin. Bien sûr, nous nous retrouvons prochainement pour une nouvelle chronique. Il est temps de retrouver notre invité, c'est le dossier. C'était le jour de Pâques, il y a un peu plus d'une semaine. L'église Saint-Antoine de Colombo, la capitale, l'église Saint-Sébastien à Négombo, au nord de la capitale, et une troisième à l'est de l'île ont été touchées par des explosions en pleine messe. 359 personnes ont été tuées et plus de 500 ont été blessées. La minorité chrétienne a été visée par des attentats revendiqués par Daesh. Père Pradip Manavadou, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes prêtre du diocèse de Colombo. Oui, justement. Actuellement en France pour vos études. Alors, quels sont les derniers retours que vous avez eus du Sri Lanka ? Oui, ça fait une semaine. Depuis les attentats, les églises sont fermées, elles restent fermées. Donc, ce dimanche dernier, il n'y avait aucune messe, donc aucune église. C'est une volonté de l'archevêque ? De l'archevêque, parce que même maintenant, il n'est pas content d'état de sécurité. Donc, il a franchement demandé au gouvernement de faire rétablir la sécurité du peuple. La minorité chrétienne sur place se sent en insécurité aujourd'hui ? Oui, même aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas quand il sera le prochain attentat. Pourtant, auparavant, est-ce qu'il y avait effectivement des tensions entre les religions dans le pays ? Il n'était pas particulièrement connu pour cela, mon père ? Notamment, on s'entend bien avec l'un avec l'autre, mais il y avait des événements isolés par ailleurs, entre les bouddhistes et les musulmans. Ça fait un an, en lien avec le problème de Rohingya qui s'est passé en Birmanie. Et même avant, entre les hindous, les tamouls et les musulmans, mais on n'a jamais eu de problème entre les chrétiens et les musulmans. Donc, les chrétiens ne sont pas les seuls visés, c'est bien cela. Il y a aussi la communauté bouddhiste ? Oui, maintenant, les intelligences retrouvent des informations et ils allaitent les autres communautés aussi, les autres religions aussi, de faire attention parce que le mois de mai, comme Noël pour nous, c'est l'anniversaire des naissances du Bouddha. Donc, comme un pays bouddhiste, on a de grands rassemblements des bouddhistes et des célébrations liturgiques, religieuses. Donc, il faut maintenant faire attention. La minorité chrétienne sri-lankaise à Paris a aussi prié dimanche dernier. On va voir les images avec des bouddhistes, justement, ce qui montre ce lien fort, finalement, que vous avez entre vous. Je vous propose de regarder. Voilà, donc, c'était dimanche, à la paroisse Saint-Charles de Monceau. Oui, c'est notre chorale et on a eu des mohans bouddhistes aussi rassemblés avec nous pendant toute la messe. Et il y avait aussi des bouddhistes, des musulmans, les autres qui sont venus nous soutenir, prier pour les défunts et partager notre tristesse. Et notamment, ce matin-là, j'étais dans le temple bouddhiste avec les mohans bouddhistes pour prier pour ceux qui sont touchés pendant cet attentat. Toute la semaine au Sri Lanka, comment elle s'est passée ? Il y a eu des temps de célébration proposés aux fidèles ? Oui, il y avait des messes célébrées, mais notamment diffusées par les chaînes de télé. Même la messe de dimanche était télévisée. Messe télévisée, parce que justement, les fidèles ne peuvent plus aller prier dans les églises. C'est vrai que c'est une décision qui peut aussi être donnée, parce qu'on a parfois envie que ces églises restent ouvertes, quel que soit le contexte. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? – Mais ce qui est premièrement important, c'est la sécurité du peuple. On ne peut pas perdre encore de vie. – Donc la sécurité du peuple, souligne l'église locale, la petite communauté chrétienne. C'est 7% aujourd'hui au Sri Lanka ? – C'est 7% et environ 9% des musulmans. C'est aussi une petite minorité. C'est environ 10-12% d'hindous, mais la plupart, c'est des bouddhistes. – Toute la population, au-delà des chrétiens, a été sous le choc, ne s'attendait pas à cette attaque ? – Oui, maintenant, on voit que les bouddhistes et les hindous, les tamouls, sans distinction d'ethnie, de religion. Ils sont réunis autour des chrétiens. Mais malheureusement, cet attentat a donné la peur de l'autre envers les musulmans. Même si je ne veux pas dire que tous les musulmans sont terroristes, mais malheureusement, les groupes terroristes ont revendiqué l'islam. – Ce sont quoi ? Ce sont des petits groupes terroristes qui se sont formés comment, au fond, dans le pays ? – Oui, justement, c'est un petit groupe qui s'appelle Tawaj Jamar, qui ont des liens avec des essais de Daesh, ailleurs, dans les autres pays musulmans. – Qui est apparu il y a combien de temps environ ? – Je ne peux pas vous dire exactement. Il me semble qu'ils étaient là depuis quelques années. – Le président de la conférence épiscopale, Mgr Winston Fernando, a demandé à ce qu'il n'y ait pas d'instrumentalisation politique après ces attentats. Qu'est-ce qui se passe politiquement aujourd'hui au Sri Lanka ? Chacun essaye de justement tirer la couverture à lui ? – Oui, malheureusement, on n'était pas vraiment stable politiquement. Ça fait quelques années. Donc, c'est pourquoi le cardinal a insisté. Même les politiciens, s'ils ont le lien avec ces extrémistes, ils doivent être arrêtés. – Le cardinal a également demandé aux fidèles de ne pas tomber dans le piège de la vengeance. – Mais on a peur, parce que la patience des chrétiens, s'ils vont épuiser un jour, on ne sait pas, c'est pourquoi on demande toujours la justice. pour arrêter des personnes, pour faire le maximum pour éliminer ces extrémismes. – Les chrétiens sont entendus tout de même dans le pays ? Sont écoutés ou alors sont un peu insignifiants dans la masse ? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? – Je pense qu'ils ont écoutés, mais on ne sait pas, parce qu'avec l'état de politique, maintenant, c'est corrompu, il y a beaucoup de méfiance envers les politiciens dans le pays. Donc, c'est un événement qui a fait les gens, le peuple, rassembler et partager leur tristesse envers les politiciens aussi. – Vos amis, vos familles, vos confrères qui sont dans le diocèse de Colombo, est-ce qu'ils ont fait part de leurs attentes des autres chrétiens dans le monde entier, et peut-être particulièrement plus en France ? Est-ce qu'ils vous ont dit quelque chose à ce sujet-là ? – Oui, je sais, ici en France, à Paris, dans notre communauté, il y a des familles dont des personnes sont touchées, parce que les personnes qui sont venues de ces paroisses ici, donc on a prié avec eux, on a essayé de les consoler aussi. Et je suis très heureux que ce que les prêtres et les religieux font à ce moment-là, parce que tout le diocèse, le presbytérium a été disponible pour aider les gens dans ces paroisses avec des funérailles, pour parler avec eux. Mais maintenant, avec des religieux et religieuses, ils sont là sur place pour prendre soin des blessés médicalement aussi, même pour parler avec eux, pour les conseiller, pour aider leur esprit mental. – Il y a eu effectivement d'autres initiatives de la part du diocèse ou de l'Église en général pour soutenir, pour accompagner maintenant tous ces fidèles et ces familles, vous en savez quelque chose ? – Oui, le cardinal a établi une quête pour aider les gens et pour aussi construire des églises qui ont blessé, qui ont détruit. – Merci beaucoup Père d'avoir accepté notre invitation, merci pour votre témoignage, merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. Vous pouvez également réagir avec le hashtag à la source. On se retrouve jeudi, excellente soirée sur KTO. – Sous-titrage ST' 501